C'est ici qu'une histoire incroyable commence. Sorti de l'œuf, le papillon est en fait une chenille. Une minuscule chenille qui se nourrit de la fleur. Après trois semaines, la minuscule chenille fait la taille de neuf de fourmi. Elle attend son heure. Lorsque la nuit tombe, la température se déroule. La température baisse. Les fourmis ravitailleuses se mettent en activité. De passage, cette fourmi roux s'est attirée par une odeur. Une molécule familière. La même molécule que celle émise par les œufs de sa propre espèce. Étrange. Elle s'approche. Il est vrai que cette chenille ressemble un peu à un œuf de fourmi. Sur son dos, la chenille possède une glande qui sécrète un liquide sucré, dont la fourmi raffole. Et c'est ainsi que pendant près d'une heure, la chenille tente de séduire la fourmi. Gagnée pour cette fois. La fourmi rapporte la chenille vivante dans la fourmilière. 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 Sous-titrage ST' 501